L'installation d'un WC à poser est à la portée de tous, surtout s'il s'agit du remplacement d'un modèle vieillissant. Vous aurez besoin d'un WC à poser, d'une pipe d'évacuation, d'un flexible de raccordement, d'un raccord rapide pour l'arrivée d'eau, de colle pour PVC. Munissez-vous d'un mètre, d'un niveau à bulle, d'un crayon, d'une perceuse à percussion, d'un marteau, d'un tournevis et d'une clé à molette. Avant toute intervention sur votre circuit d'alimentation en eau, pensez à fermer l'alimentation générale. Espace utile Pour installer un WC, prévoyez au minimum un espace de 90 cm de large en un mètre de profondeur qui vous laissera un dégagement de 20 cm de part et d'autre du réservoir et de 30 cm entre le bord de la cuvette et la porte. Les raccordements L'installation doit comporter une arrivée d'eau et un conduit d'évacuation des eaux usées. Choisissez un WC avec évacuation verticale au sol ou horizontale sur le mur en fonction de l'équipement existant. Démontez l'ancien WC Arrivée d'eau coupée, dévissez et libérez le tuyau d'alimentation relié au réservoir. Dévissez les vis de fixation au sol, retirez l'ancien WC et nettoyez le manchon femelle. Enfoncez ensuite provisoirement la pipe d'évacuation dans le manchon. Mécanisme de chasse A l'intérieur du réservoir de chasse se trouvent deux mécanismes distincts. Le premier gère le remplissage du réservoir, le second l'évacuation de l'eau dans la cuvette. Selon les modèles de WC à poser, le réservoir est déjà équipé où vous devez procéder au montage des mécanismes. Le mécanisme d'évacuation Présentez le mécanisme avec son joint et vérifiez la bonne orientation de ses éléments mobiles. Si votre modèle comporte un flotteur latéral, ce dernier doit se situer à l'opposé du mécanisme de remplissage pour ne pas contraindre son débattement. Fixez par le dessous du réservoir en serrant la bague. Chaque vis de fixation est associée à des rondelles et des pièces d'étanchéité. Vérifiez leur ordre de montage sur la notice et montez en suivant les indications. Préférez les systèmes à double commande qui économisent l'eau. Fixez le réservoir. Placez le joint en caoutchouc puis installez le réservoir. Vissez par le dessous de la cuvette en serrant suffisamment pour comprimer le joint d'étanchéité. Approchez votre WC, placez provisoirement la sortie de la cuvette dans la pipe d'évacuation en laissant un écart de 10 mm entre le mur et le réservoir. Vérifiez l'horizontalité de la cuvette au niveau à bulle. Repérez au sol les points de fixation de la cuvette. Reculez le WC et percez le sol. Raccordez l'évacuation. Enduisez de colle pour PVC l'intérieur du conduit sur quelques centimètres puis enfoncez sans attendre la pipe d'évacuation pour la coller. Laissez durcir 5 minutes puis remettez le WC en place. Fixez la cuvette. Vérifiez à nouveau l'horizontalité de la cuvette au niveau à bulle. Enfoncez les chevilles spécifiques au WC avec des bords. Puis vissez l'embase de la cuvette au sol et masquez ensuite par les caches-visses. Fixez l'abattant. Généralement livré avec les toilettes, l'abattant est fixé par ses charnières. Vous pouvez le remplacer à votre guise par un modèle déco de votre choix. Fixez le robinet flotteur. Engagez le joint d'étanchéité sur la partie filetée du robinet flotteur. Faites descendre dans le réservoir et passez la partie filetée par le trou latéral. Vissez ensuite l'écrou à l'extérieur du réservoir. Serrez mais sans forcer. De l'autre côté du réservoir, obturez le trou par un cache. L'arrivée d'eau Commencez par installer un robinet d'arrêt avec son joint. Raccordez ensuite le tuyau flexible au robinet d'eau, sans oublier le joint, parfois associé à un filtre tamis selon modèle. Enfin, raccordez le bas du flexible à votre tuyau d'arrivée d'eau par raccord rapide. Réglages Vous pouvez agir sur la hauteur d'eau dans le réservoir pour limiter la consommation. Ici, il suffit de visser dans un sens ou dans l'autre. Le système de bouton de commande peut varier d'un modèle à l'autre. Il peut s'agir d'un poussoir simple ou double, ou d'un véritable système de commande. Il se fixe sur le couvercle du réservoir. Il ne vous reste plus qu'à rouvrir l'alimentation en eau pour vérifier que tout fonctionne parfaitement. Un nouveau toilette qui peut être l'occasion de réduire sa consommation d'eau avec une chasse double. Et ça, il faut savoir que tout seul le sense en fait de varier la consommation d'eau avec une chasse double. Alors,ANCADOR